Je sais pas si vous avez vu ce qui est en train de se passer, ils sont en train de bloquer tous les agriculteurs qui arrivent du sud. Bah oui, parce qu'ils font pas partie de la FNSA. Je vous ai fait une petite vidéo sur mon autre compte hier pour vous exprimer qui était la FNSA et pourquoi je rejoindrai pas la FNSA. Je le répète, je veux de l'avancement pour tous les agriculteurs. Mais les petits agriculteurs qui crèvent la dalle, même après des accords avec la FNSA, ils continueront de crever la dalle malheureusement. Arnaud Rousseau, c'est le président de la FNSA pour les gens qui savent pas, dans les papiers d'Emmanuel Macron, qui n'a jamais été agriculteur et qui détient une entreprise qui fait 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est loin des petits agriculteurs qui crèvent la dalle, je vous le dis. Donc les agriculteurs du sud qui sont en train de monter, qui forcément ne sont pas avec la FNSA parce qu'eux, ils crèvent la dalle. On leur paye le lait une misère, même à perte, la viande pareille. Bref, eh bien on les bloque eux, on les laisse pas monter à Paris. Ils sont en train de les bloquer. Et ouais, et on envoie les CRS autour d'eux. Je peux vous assurer que si malheureusement ça doit dériver avec les CRS et les agriculteurs, les ordres du gouvernement ne seront pas contre la FNSA, ça sera contre les petits agriculteurs qui crèvent de faim. Voilà la vérité. Et ça, il faut la crier haut et fort. Donc je le répète, moi je n'irai pas aux côtés de la FNSA, il en est hors de question. D'aller aux côtés d'Arnaud Rousseau, non mais c'est une blague. Même si je continuerai de le dire, je soutiens tous les agriculteurs, c'est pas parce qu'il y en a qui ont des très grosses fermes qu'il faut pas les soutenir, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ils ont des problèmes de normes, je suis d'accord. Mais il faut penser aux autres, aux petits agriculteurs. Eux, on les entend jamais, jamais respectés. Et ne croyez pas que les négociations sont faites pour les petits agriculteurs. C'est complètement faux. Eux, ce qu'ils veulent, les petits agriculteurs, c'est produire de la viande, être payé normalement. Faire du lait, être payé normalement. Vous imaginez, ils font du lait, ils ont un coût de production à 25 centimes, on leur paye 20 centimes. C'est à perte, à perte. Et il y a tous les autres aussi, tous les autres petits agriculteurs. Là, je prends deux exemples flagrants, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Défendre les agriculteurs, c'est défendre toutes ces petites fermes qui sont en train de mourir de faim. Et on ne parle jamais d'eux. Et eux, ils n'ont jamais rien. Eh bien, c'est ces gens-là que j'ai envie de défendre. Parce que oui, les grosses fermes, ils ont des problématiques, mais il ne faut pas dire qu'ils crèvent la faim. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils se battent contre des normes qui sont complètement débiles, imposées par l'Europe. Je suis d'accord avec ça. Mais ils ne crèvent pas de faim. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Donc la mafia Arnaud Rousseau, ce n'est pas pour moi.